Le grand favori est de nouveau Tom Steeves, vaincaire de deux manches du Challenge de Mallorque, de deux étapes du Tour d'Andalousie, de deux étapes de Paris-Nice et de à travers la Belgique. Ce 5 juillet 1998, le parcours était donc tout plat et venteux sur ses championnats de Belgique, à Knocke, en Flandre, sur les bords de la mer du Nord. Nous sommes dans le dernier tour et un seul coureur va tenter de contrecarrer les plans des sprinters. Il s'agit du coureur de la formation, Paul T, Axel Merckx. Il va donc tenter sa chance en solitaire et obtenir une belle avance puisque ça du peloton, les lotos ne veulent pas rouler pour leur adversaire Tom Steeves, la formation MAPAY. Alors un équipier de Tom Steeves va réaliser un gros numéro pour remettre tout ce monde dans le droit chemin. Il s'agit donc de Frank Vandenbrouck qui va ramener ce peloton à quasiment 1 km de l'arrivée sur le fist d'Eddie Merckx. Et finalement, au sprint, il ne reste plus qu'à Tom Steeves de laisser parler sa puissance pour devancer Carlo Baumans de la Palmans et Peter Van Pettegem de la TVM Farm Fritz. En tout cas, Tom Steeves, pour ce deuxième titre de champion de Belgique, peut dire merci au jeune et prometteur Frank Vandenbrouck.